Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien président de la République se, remarie. Samedi 4 juin, François Hollande a dit oui à la belle Julie Gallier, avec qui il file le parfait amour depuis de quelques années déjà. Les deux se sont unis dans la ville de Tulle, en Corrèze, fief électoral de François Hollande. A tout événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Pour l'occasion, les autorités ont mis en place l'application d'une mesure rarissime. Le mariage de François Hollande et de Julie Gallier gardé secret si est-il le chroniqueur Bertrand Descoeurs qui s'est confié sur le sujet d'en touche pas à mon poste ce vendredi 10 juin. En effet, le spécialiste de la royauté a expliqué que le mariage des deux tourtereaux a été tenu secret, comment est-ce que ce mariage est resté jusqu'au dernier moment ? a-t-il demandé de façon rhétorique afin de faire durer le suspens. Celui-ci a par la suite donné les raisons du mystère, parce que le procureur de la République a fait jouer un décret qui est rarissime. Il faut savoir que pour les mariages où l'on estime qu'il pourrait y avoir trouble à l'ordre public, on ne publie pas les bancs. Et les bancs n'ont pas été publiés. A-t-il expliqué. Lors de son décryptage du mariage de François Hollande et sa promise, le chroniqueur a également indiqué que Julie Gallier était habillée d'une somptueuse robe hermesse avec des escarpins, contrairement à Carla Bruni qui portait des ballerines. Également, Bertrand Descœurs a fait remarquer que c'était François Hollande qui avait signé le registre car Julie Gallier est gauchère et qu'elle a un petit problème avec son côté gaucher, a-t-il précisé. François Hollande François Hollande